bonjour à toutes et à tous je suis heureux de vous accueillir devant ce parc d'anciennes citroënes pour fêter le centenaire de la marque citroëne et pour en parler rien de mieux que d'accueillir un spécialiste passionné collectionneur un citroëniste dans l'âme eric gotefroy bonjour claude bonjour eric content de vous accueillir merci de nous accueillir devant ton parc avec ton parc d'anciennes citroënes tu es le président du club les vieux de volant 35 qui regroupe toutes les anciennes marques d'avant la dernière guerre et tout particulièrement de la marque citroëne tout à fait il faut savoir que la marque citroëne qui s'est créée en juin 1919 donc fabrication à la chaîne la première qui sort de l'usine quai de javel dans le quinzième arrondissement c'est donc la 10 hp torpedo c'est à dire une voiture avec une capote sans vitre bien sûr comme on faisait beaucoup dans les années 10 phares électriques démarreurs électriques routes secours ce n'est pas une option c'est de livrer avec la voiture ce qui est à l'époque un engageur on livrait des châssis et on faisait carrosser sa voiture là je vous livre la voiture complète avec démarreurs roues de secours et phares électriques complète du quai de javel eric tu es passionné de la marque citroëne depuis très longtemps et tu es un homme très éverti sur le créateur de la marque andré citroëne pour toi que représente andré citroëne alors andré citroëne c'est l'homme de génie c'est celui qui a mis plus ou moins la france sur quatre roues c'est l'homme d'innovation technologique dont je vous parlerai tout à l'heure c'est aussi l'homme qui a inventé la publicité face à la réclame c'est aussi l'homme du marketing c'est une personne qui a innové qui a aussi en plus su fédérer ses troupes et c'est un meneur d'hommes avec un enthousiasme extraordinaire et quand j'en parle j'en parle vraiment avec une grande admiration ça fait 47 ans que je collectionne les citroënes et ça fait plus de 50 ans que je suis passionné par andré citroëne dans mon bureau d'ailleurs j'ai à son effigie de 1928 qui est mon maître à penser eric tu vas nous accompagner tout au long de ce film sur le centenaire tu es prêt c'est parti eric nous sommes devant l'une des plus anciennes voitures de ta collection peux-tu nous en parler quelques mots ok oui c'est une petite 5 hp une citroën 5 chevaux 850 centimètres cubes 60 km heure en vitesse de pointe c'est un torpédo c'est à dire encore une capote il n'y a pas de vitre ce n'est pas un cabriolet on est encore dans les années 20 25 ce modèle est de 24 il va être construit jusque de 1921 à 1926 82 000 exemplaires cette voiture andré citroën l'a conçu également avec son génie qu'il était publicitaire et marketing de se dire il faudrait que la femme puisse aussi acquérir une petite auto qui soit facile l'entretien et qui soit peu onéreuse et facile à conduire le challenge a été relevé puisque beaucoup d'épouses ont conduit cette petite voiture et ça c'est bien avant l'heure il n'était pas macho et beaucoup de publicités mettent en valeur la femme avec les automobiles citroën et l'anecdote finir sur cette voiture très attachante c'est une voiture dans les années 60 sur les 82 milles qui ont été fabriqués il y en avait 5000 qui roulait pas quotidiennement et très souvent la semaine pour aller porter du bois pour aller bricoler etc 5000 ce qui veut dire que cette auto a marqué son temps c'est la deux chevaux des années 20 c'est la deux chevaux c'est une problème innovant des années 20 c'est vrai qu'on a commencé cette année par une très belle manifestation qui s'est déroulée à rennes début avril rétro passion qui accueillit 18000 spectateurs ce qui est une très belle performance avec un hall entièrement dédié à la marque citroën oui parce que le pour le centième anniversaire le club engrenage qui est l'auteur de ce magnifique salon a vraiment dédié un hall complet donc à la marque citroën d'avant guerre et d'après guerre et j'ai eu l'honneur de présenter donc toutes les voitures que andré citroën a construit donc avant sa mort de 1935 et c'était vraiment un plaisir de rencontrer aussi les deux petits enfants d'andré citroën donc henri-jacques citroën et françois de sans sauveur ça m'a fait vraiment très très plaisir de les voir à ce salon allez on regarde ces images oui c'est parti c'est parti Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Éric, on se retrouve devant une autre de tes voitures. Tu peux nous en parler quelques mots ? Bien sûr. Cette Citroën B14 G succède bien sûr à la B12 et à la 5 chevaux dont on a parlé précédemment. Citroën a décidé d'arrêter la 5 HP qui était en plein essor parce qu'il voulait se consacrer à une voiture complètement nouvelle. Cette voiture, la B14, est basée sur un principe publicitaire. Je vous ai parlé du génie publicitaire, de la sécurité, rien que de la sécurité et de la robustesse. Toutes les publicités, on voit même une main qui frappe pour faire voir que la tôle avait une main de fer. Cette voiture est un brevet acheté à Bud, un Américain, tout acier. Ce qui veut dire que la carrosserie est pratiquement en cas de choc indéformable. Le seul désavantage que ça peut avoir, beaucoup de poids sur un moteur de faible cylindrée de 1528 cm3, ça se ressemble dans les performances. Par contre, le moteur, si on en prend soin, est très robuste. Ce sont des voitures qui ont allié sécurité et robustesse. C'était la publicité d'André Citroën. Et bien sûr, il n'a pas trompé son monde. Cette voiture a été sortie en 127 000 exemplaires de 1926 à 1928. Entre 20 ou 22 ou 25 carrosseries différentes. Celle-ci est une limousine, six glaces, sans strapentin. Ce n'est pas une familiale. C'est une caisse rallongée par l'usine Citroën. C'est une voiture qui fait depuis 30 ans les tours de Bretagne. C'est une voiture très attachante puisque ça fait 30 ans que je roule avec. Je les resterai complètement. Citroën a créé de très très belles voitures, innovantes. Et pour les mettre en valeur, Eric, j'ai trouvé un très beau cadre non loin de Rennes, le Château des Pères, Péry-sur-Sèche, où on te retrouve avec tes amis du club et leur belle. Tu es prêt ? Tout à fait. On y va. Sous-titrage ST' 501 André Citroën, le précurseur, l'homme de l'imagination, le meneur d'hommes, le publiciste avant l'heure, le marketing avant l'heure. Une voiture exceptionnelle qui a marqué la France, qu'elle soit de l'avant-guerre ou de l'après-guerre. La 7 chevaux traction berline que André Citroën a mis au point le 18 avril 1934. Le moteur flottant avec une Rosalie, 5 chevaux, 6 cylindres, carrosserie de Péter. La 6 chevaux tromperie de Péter. Nous allons quand même chercher cette pér KLOE. Pour les fredding de Péter. Mais voilà pour qui vous rassоже Appeux de loops de faible 5 Puis des emails pour le kriearon, il n'aurait juste sans doute. C'est le markets qui feliz, nous Chapter 2000 ! Tout le monde connaît la petite 5 chevaux, la 5 chevaux 13, 3 places, la voiture de Madame que André Chidron voulait que la femme puisse conduire une voiture facile. Sous-titrage ST' 501 Je n'oublierai pas la 2 chevaux qui a été mise au point par Pierre-Jules Boulanger en 1937 et commercialisée en 1948 en 5 150 000 exemplaires. La voiture la plus coefficient de sympathie, le plus fort. Nous terminons par la reine de la route et la déesse qui était faite de 55 à 95. La Marie Chidron La Marie Chidron La Marie Chidron La Marie Chidron Et la SM de 70 à 75 en 12 920 exemplaires. Voilà les magnifiques réalisations de cet homme de génie, la suite de cet homme de génie, la 2 chevaux, la déesse et la SM. Dans la droite ligne de l'innovation Citroën. Nous fêtons les 100 ans aujourd'hui de Citroën en 2019, 1919, 2019, les 100 ans de Citroën. Et là Eric, on est devant une merveille. Oui, alors c'est une Citroën Rosalie, 15 chevaux, 6 cylindres, carrossée par la Société industrielle de carrosserie automobile Lavalois, Cicale, pour faire court. Donc qui était près des usines Citroën. Alors la Rosalie, c'est quoi ? On retient d'abord le moteur flottant. Le moteur flottant, voilà le symbole du moteur flottant. Le moteur flottant, c'est donc une innovation d'un brevet qu'André Citroën a acheté chez Chrysler. Alors que ce brevet est d'origine française par Lucien de Barrel, qui l'a créé près de Grenoble dans les années 30. Et donc l'intérêt du moteur flottant, c'est qu'on isole entre guillemets par des cylindres blocs le moteur du châssis dans le centre de gravité, ce qui évite donc les à-coups moteur châssis sur ces voitures qui étaient quand même très très fatigants à conduire et très bruyants. Donc là, on diminue le bruit et on a surtout une accoustille bien meilleure de la mécanique. Et alors le symbole du moteur flottant, Saint-Didier, alors c'est un ami d'André Citroën qui avait deux concessions. Et c'est lui qui a fait cette passe-côte de radiateur que j'ai retrouvée. C'est un grand ami d'André Citroën qui lui a fait acheter le brevet Chrysler. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire de retrouver. Voilà le symbole. Alors ça c'est un accessoire, le vrai bouchon est là bien sûr, là c'est un accessoire. Mais c'était beau de parler du moteur flottant. Alors le cygne, pourquoi le cygne ? Le cygne flotte sur l'eau. Et alors un jour, son meilleur publicitaire, Pierre-Louis, arrive dans son bureau. Monsieur Citroën, qu'est-ce que vous pensez du symbole du moteur flottant ? Ben monsieur Louis, j'ai rien à dire, vous faites. Et ce modèle-là est sorti de chez Cicale en douze exemplaires, en carrosserie large, quinze chevaux, en coach décapotable. Alors le coach décapotable, c'est une carrosserie encore tout à fait différente, hors usine, qui se caractérise par une capote qui va s'enlever avec des arceaux, en arceaux, chromés, assez long à ouvrir. Ça fait plus de 90 kilos, donc il faut savoir la manipuler à deux. Et on a aussi un pare-brise de tout petit, qui est la mode dans les années 30, pour donner une agressivité à la voiture. On baissait le pare-brise et on avait des carrosses, c'est les deux portes là, des carrosses qu'on appelait des meurtrières. Donc ce n'est plus des grandes glaces, comme on a vu sur les autres voitures. On donnait un aspect agressif. On a vu typique, 31, 32, 33, que ce soit chez Bugatti, De La Ré, De La H, d'autres voitures, des hispanos, c'était la mode. On baissait un petit peu le centre de gravité, on parlait grand-chose, et on donnait une belle agressivité à l'auto. Eric, nous allons nous rendre maintenant à la Ferté Vidame, où s'est déroulé le centenaire officiel de la marque. On a eu la chance de voir, de rencontrer de très très belles voitures, 4600 voitures, avec des Citroënistes effectivement passionnés. On nous a rencontrés des gens connus, voire très connus, on verra dans le film. Tout sort d'une ambiance absolument conviviale et festive. Et je vois ici que tu as participé au cours de l'élégance, avec ta Rosalie, et tu as attiré un beau trophée. Oui, ce n'était pas le but du trophée, mais surtout c'est de parler de la Ferté Vidame. Ce centenaire, bien sûr je ne serais pas là pour le bicentenaire toi non plus. Ce qui est formidable quand on voit une marque comme Citroën qui est arrivée tard sur le marché, 1919 par rapport aux autres, avec cet engouement aussi intact du patron qui est mort depuis juillet 1935, on peut se poser une question, pourquoi la marque Citroën est-on autant adulée ? Elle est simple, pourquoi la marque Citroën est la marque la plus collectionnée au monde ? Il faut se rappeler des croisières jaunes, des croisières noires, des croisières blanches organisées par Georges Mariart avec André Citroën sur les continents, découvrir de nouveaux continents, de nouvelles ethnies. Et ça, cette caravane Citroën, ça a été extraordinaire. Que nous soyons à Moscou, à Pékin, ou qu'on soit en Afrique, dans n'importe quel pays, Citroën est connu. Et il faut surtout dire que dans la marque Citroën, il reste une grande simplicité, comme a été le personnage, ces personnages d'innovation, une grande simplicité, qu'on ait des amis, qu'on vienne d'Australie, des Etats-Unis, de Hollande, d'Allemagne, de tous les pays d'Europe. C'est extraordinaire de voir des gens qui sont capables de venir d'Australie en Citroën pour fêter ce centenaire. Et ça, il n'y a qu'une marque aussi pour le faire sur la planète entière, c'est bien encore Citroën. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion aussi que j'ai rencontré, nous avons rencontré encore Henri-Jacques et François de Saint-Sauveur. Henri-Jacques Citroën, donc le petit-fils d'André Citroën, le fils de Bernard Citroën. Et François de Saint-Sauveur, qui est le fils de Jacqueline Citroën, un enfant de Citroën, bien sûr. Donc deux petits-enfants, deux cousins qui étaient là pour commomérer ce centenaire, avec ce même enthousiasme, cette même simplicité. Et là, j'ai envie de dire merci, le patron. Le patron, bien sûr, c'est André Citroën. Et peut-être une dernière phrase pour dire André Citroën a appris trois choses aux enfants. Dire papa, maman et André Citroën. Et pourquoi André Citroën, il a créé à partir de 1921 les jouets, qui étaient la réplique exacte de la voiture de papa. Et moi, quand je suis gamin, moi, j'aurai la même voiture que papa. Pour le moment, j'ai la petite voiture, ou un dixième, ou un septième, ou un quinzième, et quand je serai grand, j'aurai la voiture de papa. Voilà encore cet homme d'innovation, quand je veux parler de publicité. Mais cet homme, il a dérangé. Et pour terminer, l'adieu à André Citroën, quand il est mort, le 2 juillet 1935. Parce qu'on parle de lui, on parle du centenaire Citroën, mais on ne parle pas du centenaire de sa mort. Ce que je voulais dire, c'est que son concurrent, Louis Renaud, qui était sur les mêmes bancs de l'école, les mêmes bancs de l'école, deux tempéraments opposés. L'un, frustre, constructeur, très bon constructeur, un des premiers constructeurs européens, l'autre, plus jovial, André Citroën. Ce qui est formidable, sur le catafalque d'André Citroën, Louis Renaud a déposé des fleurs, et il a dit, cet homme m'a toujours empêché de dormir. Quel bel hommage peut-on donner à cet André Citroën qui a empêché de dormir tous les concurrents, parce que sans arrêt, j'étais dans la pointe de l'innovation, sans arrêt, sans arrêt, c'était le leitmotiv, ce qui l'a parfois peut-être, c'est facile de critiquer, l'attraction est sortie, on en parlera tout à l'heure, un peu trop tardivement, et qui a précipité la faillite. Mais honneur à ce personnage qui a osé, osé, toujours osé, moi j'admire ces gens qui osent. Voilà, voilà ce petit résumé que j'avais envie de faire de la Ferté Vidal, c'est un clin d'œil pour le patron. On parle de la Ferté ? Oui ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 et c'est les deux sols au monde qui roulent. Avec un moteur SM Maserati d'origine ? Voilà, là c'est un moteur 3 litres avec 240 chevaux. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501